Grand plaisir pour moi de vous informer à travers cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévisions. 877 sacs de farine de maïs volés dans les dépôts des vivres des déplacés ont été saisis par l'auditorat militaire du garnison de Boutembo. Ainsi, ces farines ont été remises au maire de Boutembo ce jeudi 30 mai. Le commissaire supérieur principal, Noah Bae, qui remercie le service de sécurité pour ce joli coup de filet. Suivez-le au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamab. Il s'agit d'une opération qui consiste à remettre au maire de la ville un lot de la farine destinée aux déplacés qui a été vendue et achetée. On a appréhendé ça dans des camions en train d'être transportés vers une autre destination pour des buts commerciaux. Nous avons saisi 877 sacs que nous venons de remettre à la mairie de Boutembo parce qu'il y a des déplacés dans la ville. Je crois qu'ils peuvent être bénéficiaires au lieu de laisser ça entre les mains des citoyens malhonnêtes qui ont volé dans les dépôts des réfugiés, des déplacés et qui ont vendu. Et alors il y a aussi des gens qui ont transporté. Donc des biens volés, détournés, transportés. Voilà pourquoi nous les avons saisis. Comme ce sont des biens périssables, nous les avons remis entre les mains du maire de la ville pour pouvoir remettre aux vrais destinataires qui sont les déplacés qui sont dans la ville de Boutembo. Quand vous regardez sur le sac, il est écrit, ce sont des produits à ne pas vendre ni échanger. Si un déplacé est dans le besoin, comment peut-il lui-même déjà vendre ce qui lui est destiné pour son propre bien ? Ce n'est pas bon. Insécurité à l'est de la RDC, médecins sans frontières s'inquiètent du retard dans la prise en charge médicale des patients qui ont peur de se déplacer, d'être attaqués ou encore d'être violés dans les camps et sites des déplacés autour de Goma, au nord Kivu et à Minova, dans le sud Kivu. Suivez. A Minova au sud Kivu, attendez dans un communiqué qui cite Marie Brune, coordonnatrice d'urgence pour MSF à Goma. Dans les camps autour de Goma, selon nos observations, les tirs d'actilleries lourdes entre belligérants ont causé la mort de 23 personnes et fait 52 blessés depuis février 2024. D'après les Nations Unies, au moins 18 civils, en majorité des femmes et des enfants sont décédés et 32 autres ont été blessés lors de bombardements, touchant plusieurs sites. Des déplacés au cours de la seule matinée du 3 mai a-t-elle ajouté ? Depuis le début de l'année, nous avons pu observer des tirs croisés, des explosions de grenades à l'intérieur des camps, de jour comme de nuit. Nous avons recensé 24 incidents impliquant des tirs d'obus à l'intérieur ou autour des camps où nous travaillons. Les équipes de MSF ont recensé sur un blessé léger, dont 70% des civils à l'hôpital de Kéchéro, transférés dans la communauté internationale de la Croix-Rouge, qui prend en charge les patients blessés par arme le plus grave, témoigne Marie Brune, coordonnatrice d'urgence pour MSF à Goma. Elle a noté que la situation sécuritaire a un impact sur les civils, notamment sur l'offre de soins autour de Goma et dans les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu au profit des populations. A cet effet, MSF appelle non seulement à une protection accrue des civils, y compris des personnes déplacées, ainsi qu'à la préservation de l'espace humanitaire existant et du caractère civil des camps, mais aussi aux parties belligérantes à protéger les installations médicales et les travailleurs humanitaires et à garantir un accès sûr aux personnes ayant besoin d'aide dans ce qui est une crise énorme, mais très négative. Et puis l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Congo central sera organisée le 7 juin prochain et la publication des résultats provisoires interviendra le même jour, Cependant, bien avant, renseigne la centrale électorale dans un communiqué rendu public ce jeudi 30 mai. La campagne électorale pour les candidats à ses scrutins va intervenir du 3 au 5 juin de l'année en cours. La Séni invite ainsi les députés provinciaux, les candidats-gouverneurs et vice-gouverneurs, ainsi que les différents partis prénantes au processus électoral à se préparer pour une compétition électorale apaisée et transparente. Publication du gouvernement sous-minois, les députés nationaux ont salué la sortie de ce gouvernement et appellent l'équipe gouvernementale au travail dans le but d'améliorer le vécu quotidien de la population. On les écoute au micro de Edi Kabéa. Je sais que c'est un gouvernement responsable. Le gouvernement est composé conformément aux normes et conformément aux répartitions des tâches, en tenant compte de la géopolitique, en tenant compte aussi des regroupements et partis politiques. Je pense qu'ils vont se référer tous à la philosophie des chefs de l'État, puisque le chef de l'État, dans ses pensées, il a mis au centre le peuple d'abord. C'est ça son cheval de bataille. Donc tout le monde va travailler conformément à la philosophie des chefs de l'État. Sous-minois, d'ailleurs, je n'ai pas l'idée sur madame Sous-minois, j'espère qu'il doit faire le suivi. Elle est là pour faire le suivi, puisque vous voyez qu'à l'est du pays, il y a beaucoup de problèmes. Il a été attendu par tout le monde, même nous, les députés, parce qu'on ne devait pas travailler sur ce gouvernement-là. Alors, nous sommes satisfaits des gens qui soient là. Il y a au moins un pourcentage très élevé de gens qui viennent. Il y a au moins peu de gens qui ont été repris. Je profite à cela en passant, à féliciter le président de la République pour avoir encore eu confiance à notre ministre, Julien Palou-Kahonga, et Mouindon Zhang, et tous les autres. Alors, pour ça, nous disons que non, nous avons vraiment confiance à ce gouvernement, parce que nous aussi, au niveau de l'Assemblée, nous attendions cela, et nous allons tout faire pour que l'histoire marche très bien. D'abord, vous savez qu'il y a un problème à l'est. La primaire de toutes choses, pour que ce gouvernement puisse avoir un succès mérité, il faut que la guerre de l'est puisse se terminer. Le gouvernement, pour qu'il applique le programme du président de la République, qui est le contenu de son message de campagne, afin que le peuple vive normalement. Le gouvernement passé, le président de la République, j'affirme au peuple congolais, qu'après vérification, nous avons fait des enquêtes en tant que parlementaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekeli, avait donné tous les moyens d'action au gouvernement. Mais le gouvernement n'a pas réussi sa mission, et s'est tombé sous la tête du chef de l'État et des parlementaires, nous qui n'avons rien à voir avec l'exécution du programme du gouvernement. Nous nous félicitons d'abord d'avoir un gouvernement, on l'a trop attendu, le gouvernement est là, maintenant il est question qu'on se mette au travail. Vous donnez mes impressions par rapport à ça, je trouve que les personnalités qui sont là, pour l'instant, nous avons des anciennes figures, nous avons des nouvelles figures, le chef de l'État a encore une fois tout fait pour que nous ayons une grande représentativité de la femme dans ce gouvernement. C'est une bonne chose. Maître Yannick Mboumbi, portée parole de ARCN, Parti politique chère à Justin Bitakoura, pense que les règles de jeu n'ont pas été respectées et émettent par ailleurs des doutes quant à la réussite de ce gouvernement, car, dit-il, le chef de l'État, Félix Entendu-Sekedi, n'a pas corrigé les erreurs du passé. Il a dit à Maxime Macabre. Ce qui est vrai, les règles de jeu n'ont pas été respectées. Pour être un membre du gouvernement, il y a un certain nombre de préalables, un certain nombre de principes, notamment les poids politiques, il y a encore les critères de la géopolitique qui n'ont pas été respectés. Vous allez voir, il y a des groupements qui ont 12, 13, 14 députés qui n'ont pas un seul ministre, mais par contre, il y a d'autres groupements qui n'ont que des, trois ministres, ou des, trois députés, mais qui ont des postes ministériels. C'est quand même inacceptable. Lorsque vous faites une analyse sérieuse, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que le président de la République qui a pésé de tout son pouvoir. Et donc, est-ce qu'il faut faire confiance à ce gouvernement ? Nous, au niveau des partis, nous ne croyons pas, parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Mais de toutes les façons, nous sommes des Congolais, sauf un miracle qui pourrait se produire, nous ne devons pas, ce gouvernement, faire grand-chose. Mais, nous leur donnons l'occasion de pouvoir s'exprimer, corriger les erreurs du passé. Cela veut dire, en réalité, corriger les vraies erreurs du passé. Malheureusement, nous sommes en train de constater que le président est en train de répéter les mêmes erreurs. Comme je l'ai dit, les mêmes causes produisent, les mêmes effets. Nous, au niveau de l'enseigne, l'honorat du système d'Itagwira, nous-mêmes, partenaires, nous ne croyons pas au miracle, nous ne croyons pas à ce que les choses aillent dans le bon sens, parce que ce sont les mêmes dettes que nous avions vues dans le gouvernement Samba et on les reconnus dans le gouvernement de Mme Jérine. Personnellement, nous ne sommes pas surpris, nous ne sommes pas satisfaits, nous ne voulons pas grand-chose. Bon, entre 2024 et 2018, il y a quand même quatre bonnes années devant nous. Moi, personnellement, je ne vois pas ce gouvernement faire plus d'une année et je vois déjà que le gouvernement a soumis une année parce que nous avons vu les mêmes acteurs évoués dans un passé récent. Est-ce qu'il faut, lorsqu'il faut les évaluer par rapport à leur bilan, qu'est-ce qu'il nous faut dire ? Depuis les territoires de Mombasa, dans le nord, Kivu, Isaac Vituiko, responsable de la structure des personnes vivant avec handicap, remercie le chef de l'État pour avoir maintenu au ministère des personnes vivant avec handicap la ministre Irène Esambo. Suivez-le. Très heureux, nous, handicapés du territoire de Mombasa, voir Mme Irène Esambo Diata à la tête du ministère des personnes vivant avec handicap et d'autres vulnérables. Et c'est vraiment une offre de soulagement car l'excellence président de la République, grand de la nation, M. Félix Antoine Tisekedi, à Tchilombo, qui n'a pas oublié le vulnérable, il continue à valoriser les personnes vivant avec handicap et d'autres vulnérables dans ce gouvernement de Mme Jidit. Nous, le tour de prendre en considération ces postes et soutenir cette grande dame qui représente les handicapés au niveau national car les combats n'ont pas été vraiment faciles. Et pour rappel, messieurs les journalistes, les gouvernements de Kassavobo, Lumumba, Mousselora Désiré Kabila, Mobutu, Joseph Kabila, ces ministères des personnes vivant avec handicap n'existaient pas. Et alors, pourquoi ne pas dire merci au président de la République démocrate du Congo, son excellence Félix-Antoine Atiseke de Chilombo, comment il est en train de valoriser la personne vivant avec handicap et d'autres vulnérables dans ses gouvernements. Dans la province de Litoria, Tokotoko, milieu champêtre situé à environ 4 km de l'est de Loukaya, village du groupement bangolais, territoire de Mambassa, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans la soirée de mercredi 29 mai 2024 à en croire le secrétaire de la CRDH Antenne Babila Babombi, cette artillerie militaire des forces conjouettes FRDC UPDF serait en train de se décharger sur des bastions des terroristes ADF qui seraient en débandade j'allais dire dans cette partie du groupement bangolais Suivez-les au micro de notre correspondant Joël Kamab Les armes lourdes de LGR au chant des l'hymne de la mort la soirée d'hier mercredi à ce jeudi voire même la matinée de ce jeudi et après notre équipe de monitoring il s'agissait des phares de CUPDF qui pourchanse l'ennemi à Tokotoko en dite située à plus ou moins 4 km à l'est de Loukaya vous connaissez bien qu'il y a eu l'observation de l'ennemi près de Loukaya pour laquelle les UPDF sont venus pour chasser l'ennemi et nous appellerons la population du groupement bangolien général les numérins toujours vigilants car l'ennemi est dans la débandade totale après les frappes au phare de CUPDF contre l'ennemi et l'ennemi sont dans la débandade totale et nous appelons la population de dénoncer tout mouvement suspect et de raisonner ou soit d'analyser les visiteurs qui peuvent nous arriver dans les différentes entités et surtout un groupement bangol dans le territoire de Mampas Dans les communes de Matete qui s'insaut la population a mis la main sur les bandits urbains communément appelés Koulouna dans le lot un bandit célèbre qui a tué une personne juste avant son arrestation regardez ces jeunes délicants tombés dans les filets de la police nationale congolaise sème terreur et désolation dans la commune de Matete et Kinsensu ils dérangent la quiétude de la population dans les lots un présumé bandit de grand chemin qui a été arrêté après avoir tué une personne de la justice La famille de la personne tuée par ces bandits n'a que des larmes pour plairer. La famille de la personne tuée par ces bandits n'a que des larmes pour plairer. La famille de la personne tuée par ces bandits n'a que des larmes pour plairer. La famille de la personne tuée par ces bandits n'a que des larmes pour plairer. Notamment la grippe, en croire les nutritionnistes, ces maladies peuvent être prévenues grâce à la consommation d'un certain nombre d'aliments, entre autres les légumes. La saison sèche a déjà annoncé ses coulères à Kintiassa. Elle reste du pays où elle sévit. La poussière mêlée à la baisse des températures provoque certaines maladies auprès de la population. Plus d'une personne attrape la toux, la grippe inquiète et prévention. Les nutritionnistes recommandent une alimentation équilibrée durant cette période pour renforcer son immunité. L'alimentation qui est recommandée, c'est une alimentation qui est équilibrée. C'est-à-dire l'alimentation toujours à quatre étoiles où la personne doit prendre les aliments qui sont riches en protéines d'origine animale. L'alimentation doit prendre les aliments riches en protéines d'origine végétale. Ici, nous citons les légumes comme les arachides, le soja, l'haricot. Mais aussi prendre les aliments qui donnent de l'énergie. Ici, nous citons les céréales comme le riz, le maïs, le tubercule comme le manioc, qui donnent suffisamment d'énergie. Mais à côté de ça, on ajoute les aliments qui contiennent les vitamines et les sels minéraux. Ici, nous citons les fruits et les légumes. C'est un organisme pour avoir de l'énergie. Il se sert des protéines pour donner de l'énergie. Il se sert des glucides pour donner de l'énergie. Mais il a aussi besoin de graisse. Si les marchés des fruits et légumes, les fruits saisonniers ont déjà fait leur apparition, entre autres, l'orange, l'ananas et la pastèque, les clients viennent se procurer chacun à son rythme et sa bourse. Tous les fruits n'ont pas la même cote auprès des clients. Dans ces petits marchés de fruits et légumes, la vente se fait par kilogramme. Les spécialistes recommandent de manger 5 fruits et légumes par jour. Pour cet autre vendeur, il est difficile de suivre à la lettre cette recommandation. Chacun doit manger les fruits à sa portée au lieu de se déplacer pour en chercher coûte qui coûte. Les fruits et légumes sont différents. Concombres, aubergines, pommes de terre, c'est par kilo. Les kilos sont de 5000, 2000, 2500. Les fruits et légumes sont des fruits, avocats, papayes, oranges, pommes de terre, carottes, mangoustins, concombres, aubergines, bananes, fruits de passion, maracujas. Les fruits et légumes sont des fruits. La saison sèche ne fait qu'à commencer. Les vendeurs de fruits et légumes ont encore beau jour devant eux pour faire de bonnes affaires. La saison sèche ne fait qu'à commencer. Les vendeurs de fruits et légumes ont encore beau jour devant eux pour faire de bonnes affaires. La malnutrition constitue en RDC un véritable problème de santé publique qui touche non seulement les petits-enfants, mais aussi les grandes personnes. Approchée à nos micros par rapport à cette problématique, Bijou Maudiri, nutritionniste, recommande la consommation des aliments nutritifs. Georges Libéguet signifie ce reportage. Définie comme étant un mauvais état nutritionnel dû à une alimentation non équilibrée, la malnutrition frappe non seulement les enfants, mais aussi les grandes personnes. Une réalité que beaucoup de personnes ignorent, comme l'a indiqué Bijou Maudiri, biochimiste et nutritionniste, qui explique les signes cliniques d'une personne malnutrie. Elle recommande par ailleurs les aliments nutritifs qu'une personne atteinte des malnutritions est censée consommer. Bien sûr, la malnutrition peut frapper tout le monde. Donc, quand on ne s'alimente pas correctement, on peut être malnutri, on peut manquer certains nutriments dans l'organisme. Donc, les signes coureurs, c'est vraiment qu'on n'arrive pas à grossir ou alors on est très fatigué. Dès qu'on se lève, on est fatigué, même quand on mange, on se sent fatigué. Donc, la fatigue peut être un signe précurseur de la malnutrition. Il faut surtout diversifier son alimentation, ses repas, ne pas toujours manger la même chose tout le temps, tout le temps, parce qu'on peut manquer de certains vitamines, de certains nutriments, parce qu'on ne consomme pas un aliment ou un autre. Donc, c'est vraiment conseillé de changer le repas. De temps en temps, une semaine, on mange beaucoup plus de légumes, on change de légumes aussi, on change de fruits et manger plus les légumes et les fruits de saison. Comme ça, on sait vraiment, saisonnièrement, on peut trouver certains légumes et certains fruits qu'on ne trouve pas dans notre saison. Et c'est mieux d'ailleurs de manger les aliments frais et de saison, parce qu'en même temps, c'est concentré en nutriments et en vitamines, parce que c'est frais et ça vient d'être, ça vient d'être, ça vient d'être, voilà. Donc, les personnes ne connaissent pas tout ce qu'on a, parce qu'on a maintenant, on fait beaucoup dans la simplicité dans nos repas. On consomme toujours, par exemple, les mêmes aliments, on consomme beaucoup de riz, on consomme beaucoup de manioc, alors qu'on a beaucoup plus, par exemple, en tubercules, on peut avoir des patates douces, on a des maniocs, on a des zignames. On a beaucoup plus d'aliments qui sont là à apporter de nous, mais que les personnes font dans la facilité. Et on fait toujours les mêmes choses, et au final, il y a des aliments qu'on ne consomme même plus, et que les enfants ne savent même pas que ça existe, parce que nos parents ont mangé ça, mais nous-mêmes, nous ne mangeons pas, parce qu'on prend toujours ce qu'il y a, on prend du pomme doux, on prend des pâtes, voilà, des bitté-couté-cout, mais alors qu'il y a beaucoup plus de légumes que ça, il y a beaucoup plus de fruits que ça, et que nous ne savons plus parce que nous ne mangeons plus. C'est pratiquement la fin de cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévisions. Merci.